... C'est un événement grandiose, par son format. Et quand cela va arriver, je suis certain que vous verrez à quel point c'est un des événements mondiaux les plus importants aujourd'hui. C'est important pour plusieurs raisons. Et si vous me donnez quelques minutes, je vais vous dire un peu comment les choses sont arrivées. Peut-être faut-il vous parler un tout petit peu du Dr Moon, qui est un peu le père de cette fédération, son épouse étant la mère de cette fédération, les difficultés qu'il a vécues, les souffrances qu'il a connues. Il a dû s'exiler et aller en Amérique, aux Etats-Unis. Et il a eu à faire toutes sortes de travaux et de métiers. Il a travaillé dur, et petit à petit, il a amassé de la fortune. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de consacrer sa vie à éviter à d'autres hommes et à d'autres femmes de connaître la situation que lui avait vécue. Donc il a réimiter les souffrances de la guerre, et donc s'engager, corps et âme, lui et sa épouse, pour que dans son monde, nous puissions bâtir la paix, une paix durable, qui évidemment est une condition sine qua non du développement. Et il a créé cette fédération pour la paix universelle avec l'appui d'autres organisations, des ONG, etc. Et il a décidé de se battre pour la paix en s'appuyant sur deux piliers. Le premier étant le dialogue. Le dialogue entre les hommes, le dialogue entre les religions. Parce qu'il avait compris que une des principales causes de l'absence de paix c'était l'absence de dialogue. C'était l'ignorance. Vous savez, il y a beaucoup de guerres qu'on a connues qui sont dites simplement à l'absence de dialogue, les gens ne se parlent pas assez. Il y a des non-dits, il y a des sous-entendus, parfois il y a de la malveillance, parfois il y a de la médisance. Et tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas évacuer tout cela. Et finalement, on finit par se bagarrer. On finit par se battre. Et parfois même, on en arrive à faire des guerres atroces. Donc le dialogue. Le dialogue entre les hommes et ensuite le dialogue entre les religions. Et le dialogue au sein des religions. La menace essentielle qu'on vit aujourd'hui est due à un manque de dialogue entre les religions. Il y a un manque de dialogue au sein des religions. Nous parlons de terrorisme. C'est quoi le terrorisme ? On parle aussi de diarisme. Ça, c'est une religion. Et si aujourd'hui on ne s'entend pas, c'est parce que depuis bientôt 15 siècles, les hommes ne se sont pas suffisamment parlé. Vous trouvez les sunnites, vous trouvez les chiites. Dès le décès du prophète Mohamed, ça l'est sur lui. Et puis, nous avons commencé à nous battre en oubliant très souvent le message même qui a été livré par ce prophète. Nous avons cessé de parler ensemble et donc nous avons cessé de nous comprendre. Et c'est ce qui continue. Même aujourd'hui, ici, chez nous, en Afrique, c'est le prolongement de cette incompréhension et de ce manque de dialogue. Donc le dialogue entre les religions fait dialogue au sein de la religion.